... Alors bonjour et bienvenue encore sur MagiPro. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de magie avec un billet de banque. Et c'est un petit tour très sympa pour ceux qui font du close-up dans les restaurants. Ça peut vous permettre de gagner peut-être un peu d'argent, un peu plus d'argent à la fin. Enfin d'optimiser vos gains quoi. Carlos, est-ce que tu aurais un billet à me prêter s'il te plaît ? Oui. Ouais. Alors n'importe quel billet, là c'est un billet de 10 euros. Donc Carlos, merci de me l'avoir donné. Je préfère l'emprunter parce qu'en fait ce billet je vais le manger. Et donc je préfère le faire avec le billet de quelqu'un d'autre. Donc je vais prendre ce billet. Alors tu sais que les billets de banque c'est très énergisant. C'est très énergisant mais c'est très indigeste. Alors on va en prendre qu'un tout petit bout. On va essayer de prendre le petit coin qui est là. On va déchirer. Je vais vous montrer que c'est bien déchiré. Ensuite on va... Après le tout, c'est d'arriver à l'avaler. C'est d'arriver à l'avaler. On va vérifier que c'est bien un billet de banque bien déchiré. N'est-ce pas Carlos ? Tu es d'accord ? Bien. Et mais évidemment, un billet de banque déchiré, c'est pas super. Donc je vais essayer de le reconstituer. Et j'y arrive pas tout le temps. Voilà pourquoi je l'emprunte. Parce que... Alors attends. On va souffler. Et si jamais tout a bien fonctionné, et bien là effectivement, un billet déchiré n'est pas un vrai billet. Et mon billet est parfaitement reconstitué. Merci beaucoup. Voilà. Ce tour est donc fini. Excuse-moi Carlos, je rends ton billet. Je suis magicienne, mais pas voleuse. Et voilà. C'est donc un super tour pour terminer une série de close-up. Parce que en fait, je vous avouerai que fréquemment, les gens me laissaient le billet. Alors 10 euros, 5 euros, ça peut être même 20 ou pourquoi pas 50 euros si vous avez de la chance. Restez avec moi pour l'explication. Alors maintenant l'explication du billet déchiré. Donc vous empruntez un billet. Voilà, un billet tout à fait normal. Faites juste attention en fait. Une fois j'ai essayé de le faire en Australie, et c'est pas possible parce que les billets sont plastifiés. J'avais un peu l'air d'être, j'ai jamais pu déchirer le billet. Bon alors si vous êtes australien et que vous voulez faire ce tour en France, sachez que vous pouvez le faire en France, mais pas en Australie. Bref, c'était une parenthèse. Alors vous prenez donc un billet, et en fait vous allez reprendre le billet. réellement le déchirer. C'est pourquoi je vous conseille de vous entraîner peut-être avec un petit bout de papier au début, afin de ne pas déchirer vos billets n'importe comment. Donc, première phase, c'est un pliage en fait. On va plier ce billet en deux parties, comme ceci. J'ai pris le même, il est déjà déchiré. Plié en deux parties, comme ceci. Ensuite, on va rabattre les deux côtés. Un ici, et un là. Vous avez donc cette forme là. Et ensuite, on va plier en deux. Voilà. On dit qu'on va prendre cette petite partie que voici. Donc on va réellement déchirer cette petite partie. Et ensuite, derrière, voici ce qui se passe. Je prends cette petite partie et je la plie vers moi, comme ceci. Et avec l'ongle, je fais comme ça, pour faire un petit bruit, comme si on le déchirait. Je fais semblant de l'arracher. Je le mets dans la bouche. Et ensuite, je vais appuyer là et écarter ces deux parties, parce qu'il faut montrer le billet, évidemment, déchiré. Sinon, on se dit, oui, il n'a pas vraiment déchiré. Et on rabat comme ça. On rabat ici. On tient ici avec le pouce, ce qui fait qu'on peut montrer dans les deux sens. Le billet est totalement déchiré. Voilà. Pour ensuite, l'étendre de nouveau et que le billet soit reconstitué, on va venir prendre cette partie-là et cette partie-là. Et on va tirer en cachant au début avec les doigts, comme ça. Une fois que c'est bien tiré, vous pouvez lâcher en bougeant le billet. Nous ne voyons pas les petites fentes qui se trouvent ici. Voilà. Alors, évidemment, à la fin, je ne rends pas ce billet-là. Je le mets dans ma poche. Et je reprends un autre billet, afin de rendre un billet de 10 euros en parfait état. Voilà. J'espère que ce tour vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et à vous abonner. A bientôt sur MagiPro. Bye bye. Bye bye. A bientôt sur MagiPro. A bientôt sur MagiPro. MagiPro. A bientôt sur MagiPro. MagiPro. A bientôt sur MagiPro. MagiPro.